Oooooooooooock Mes petits frérons béboua toutes sur le cel Mes fréons j'espère que vous avez la forme que tout va bien de votre vie les gars ça fait un moment que je vous en ai parlé Elle est enfin là vous l'attendiez la vidéo présentation de comtes Ca y est Du moins les frère la première partie Vous savez comment je fais ca en général Je vais vous he training 9 personnages les 9 personnages qui sont dans ma forteresse Donc il va y avoir 3 vidéos présentation de comptes différents, 3 personnages dans chaque vidéo, je vais vous présenter les équipements, le linkboard, absolument tout sur les personnages Vous les montrez en détail, voilà, vous l'attendiez, j'espère que ça vous plaire, petit pouce bleu de l'amour les frères, en plus ça arrive, on est là Petite annonce aussi les gars, juste avant de commencer la vidéo, demain, normalement si je suis un BG c'est demain, je vous sors la vidéo dont je vous parle aussi depuis un moment Comment gagner de l'argent, et au delà de ça, parce que c'est pas le but premier de la vidéo vous verrez bien, c'est quelque chose d'ultra utile que j'aurais aimé savoir à votre place quand j'étais jeune Enfin je suis toujours jeune mais t'as capté, c'est quelque chose que toute personne à partir de 13 ans pourra faire facilement, on en parlera demain dans la vidéo les gars Il faut vraiment que vous voyez cette vidéo, ça sortira demain, je vous attends nombreux les frères, allez avant de commencer la petite fricotidienne, tu la connais, c'est le rituel On en voit, ça fait presque 3 mois frère que je me tape que des 3 étoiles, est-ce que enfin on peut briser la malédiction, briser le mythe Mais non mais c'est dingue, c'est incroyable, mais c'est un putain de sketch, ce portail c'est un sketch Maintenant carrément sur le snap de la chaîne que je vous invite à ajouter, d'ailleurs les gars c'est en description, je vous montre toutes mes fricotidiennes quand je les fais pas en vidéo C'est que des 3 étoiles depuis pratiquement 3 mois, c'est insane, bref, c'est pas grave, au moins ça me chauffe un peu, ça m'excite, là ça m'énerve avant de vous présenter mes personnages Je suis de bon humeur les gars, on est gentil, je vais vous faire pas durer trop le suspense, on va commencer directement par un personnage qui fait remettre ma sexualité en question Je suis généreux, la dernière fois on avait commencé par la fin, par les plus faibles D'abord je vous présente Sasuke Final Showdown, mon personnage préféré Personnage que vous voyez le plus d'ailleurs sur la chaîne Alors au niveau du linkboard déjà gros, bah c'est la perfection gros, c'est la perfection Les 3 passes, déjà il y a seulement 4 personnages sur le jeu si je dis pas de conneries Pour l'instant, pour l'instant, voilà pour ceux qui voient cette vidéo dans longtemps, peut-être qu'il y en aura d'autres Mais pour l'instant il n'y a que 4 personnages qui ont un pass 3 Je lui ai absolument tout complété, tout ouvert Et le linkboard c'est le truc primordial pour vraiment rendre ton personnage OP Au niveau des traits, j'ai tout débloqué, les traits je vous rappelle les gars C'est un truc dont on se sert pas beaucoup Mais avec lui, je m'en sers justement Le lien Fate Alors je rappelle les traits, c'est selon l'équipe que t'additionnes Si t'as plusieurs personnages de la même équipe Voilà, là par exemple, il en faut 4 qui aient le même lien Donc 4 parmi ceux-là Et bah tu as un boost de 10 000 HP, 2000 attaques et 20% de crit C'est l'un des meilleurs boosts Et c'est surtout le lien avec lequel tu peux faire l'une des meilleures équipes Mon équipe en question, c'est Sasuke Final Showdown Naruto Final Showdown Et derrière Hashirama et Madara Je peux aligner les 4, ce qui en plus du coup me fait le lien Fate Pour pas mal de statistiques et tout en plus Donc voilà, en termes de lien j'ai tout débloqué Pour ceux qui comprennent pas l'anglais, qui savent pas comment les débloquer les gars Il suffit d'envoyer des games tout simplement Et je crois pour avoir Fate, il doit falloir envoyer 500 games Je pense, un truc comme ça Maintenant on va passer dans le plus intéressant les gars Les équipements et tout ça Les Jutsu évidemment, level max Le Limit Break, comment ils appellent ça déjà ? Ouais c'est ça, c'est Limit Break Il est à 2, c'est vrai, c'est complètement abusé gros Parce que pour avoir le Limit Break 3, il te faut un milliard de doublons Et pourtant franchement, j'en ai eu pas trop mal des doublons sur celle-là Mais j'en ai pas encore assez pour avoir le Limit Break 3 Donc voilà, level max Celle-là évidemment, level max Un personnage magnifique dont j'ai parlé dans la vidéo des meilleurs personnages de type rouge Parce que c'est clairement et de très loin le meilleur personnage de type rouge Je vous invite à aller la voir sur le dos si vous l'avez pas vu Au niveau des cartes équipées du coup On retrouve beaucoup beaucoup de cartes 5 étoiles D'ultime 5 étoiles Mais t'as compris, même si là c'est 6 étoiles De Sasuke et de couleur rouge Pourquoi ? Je vous l'ai déjà dit du coup dans la vidéo Comment avoir un maximum de pot Ce sont les cartes qui donnent le plus de statistiques à ton personnage Alors, ça dépend des personnages Mais étant donné que celui-là j'ai le Limit Board à fond Et donc plusieurs passes ici Qui me permettent d'améliorer de 5% les statistiques des cartes attaques Donc les cartes rouges Et de 10% les statistiques des cartes de mon personnage Donc Sasuke Ça fait qu'en fait même des 5 étoiles De la couleur de mon personnage et du type de mon personnage Me donnent énormément de statistiques Donc si je l'enlève Ça me fait moins 8901 Alors que si tu as un personnage par exemple Qui n'a pas son Limit Board avancé Et que tu l'enlèves On va prendre un personnage random Pour voilà que je te fasse la description Voilà elle par exemple Si je le mets une carte de Sakura Ça lui donne que 5803 Parce que son Limit Board n'est pas avancé Bon c'est pas la même couleur non plus Mais t'as compris à peu près le truc Tu vois l'écart de puissance absolument énorme Même des cartes stats 5 étoiles rouges Ne lui donnent pas autant de statistiques Que ses cartes Sasuke rouges Donc c'est vraiment ultra intéressant à lui mettre Pour lui donner malgré tout Un petit peu de bulk Et beaucoup de statistiques Là on retrouve des cartes 6 étoiles De Sasuke toujours Pour profiter des boosts de 20% de statistiques Des cartes de sa couleur Étant donné que c'est à la fois dans le pass 1 Et le pass 2 Le truc que je vous ai montré ici Ça fait un total de 20% Quand même c'est pas mal C'est même énorme C'est absolument pas négligeable Du coup pareil Là des cartes de Sasuke Clochard Donc des cartes de son personnage Pour lui donner beaucoup beaucoup plus de statistiques Et voilà L'attaque ultime Que je vous ai pas montré le level Quand même Level 13 Absolument énorme En plus ça là Elle va laisser les éclairs sur l'arène Pendant 10 secondes Donc en gros Il n'y a plus d'attaque ultime sur le terrain Pendant 20 secondes Vraiment excellente attaque ultime Incroyable Vous voyez beaucoup le jouer en PVP Il est absolument insane Au niveau des tools Très intéressant Parce que mon Sasuke est clairement L'un de mes meilleurs personnages Je lui ai amélioré A 100% La résistance au scellement Donc il est immunisé A toute attaque Qui peut lui infliger le scellement Evidemment par contre Quand il y a un parchemin au sol Ou quoi qui te scelle Si tu n'es pas invincible Pendant que tu es dessus Là tu te fais sceller De plus dans son linkboard Le pass 2 Qui lui apporte L'invincibilité à la paralysie Ça fait qu'il a une invincibilité A la paralysie Et au scellement quand même Au niveau des tools Du coup je les présente Beaucoup d'attaques Pas mal d'HP On a eu un bon 11682 Mais bon c'était celui Level 6 quand même Non c'est quand même Un bon pourcentage Des HP encore Après j'ai pas eu Beaucoup beaucoup de choix Les HP c'est pas forcément Le plus opti Mais j'avais pas eu d'autre chose Malgré tout j'ai eu Plutôt de la chance En termes de chiffres Parce que le maximum C'est 10 000 Et malgré tout aussi C'est un personnage rouge Les personnages rouges Font partie de ceux Qui ont le moins d'HP Dans le jeu Ce sont les avant derniers Qui ont le moins bon bulk Dans le jeu Donc malgré tout C'est plutôt intéressant A lui de lui augmenter Les HP Ce tool là Spécifique au Sasuke Je pense que c'est Le moins bon tool Que je lui ai équipé J'ai préféré faire ça Pour équilibrer un petit peu Avec mes autres personnages J'aurais pu lui mettre Un meilleur tool Mais pour essayer D'équilibrer avec d'autres personnages J'ai préféré mettre Des tools un petit peu Meilleurs pour les autres Et celui là Reste tout à fait Très correct Je lui apporte un petit peu D'attaque Et pas mal de bulk En termes d'HP Donc voilà J'ai préféré lui mettre ça A lui Celui là du coup Où voilà Là j'ai vraiment foncé Au niveau du scellement Les gars Beaucoup beaucoup de scellement C'est celui là En grosse majorité Qui va m'apporter Mes 100% de scellement Celui là Pour encore Les HP Je vous l'ai dit tout à l'heure Ça manque un petit peu De bulk et d'HP Les personnages rouges Plus le scellement Celui là Exactement pareil C'était pour le scellement Celui là Pour encore plus Lui donner d'attaque C'est le personnage Qui tape le plus fort du jeu Les gars C'est le seul personnage rouge 7 étoiles du jeu Et les personnages rouges Je vous l'ai dit Des tas de fois Ce sont ceux qui tapent le plus On rajoute un petit peu Plus d'attaque avec ça Pour qu'il fasse encore plus mal Et aussi C'était principalement Pour le scellement Pour avoir les 100% de scellement Et le dernier tool C'était encore Je lui ai ajouté du scellement C'est extrêmement difficile Je trouve de farmer Ces putain de trucs De scellement 4 étoiles Donc je l'avais mis Un 3 étoiles Il est plutôt pas mal 8,48 En tout cas ça me suffit Pour avoir 100% De résistance au scellement Donc voilà Il est nickel On est vraiment Sur un personnage Proche de la perfection Vraiment proche De la perfection Et en plus Dites vous bien Tout ça en free to play En pay to win En termes de tool Et de cartes à équiper C'est sûr Tu peux faire un petit peu mieux Tu peux avoir des cartes stat Meilleurs et tout Mais en termes de free to play C'est vraiment Pratiquement La perfection Il est parfait Et après je pourrais tricher En lui mettant un meilleur tool Par exemple À la place de celui-là Mais à ce moment-là Je rends plus faible Un autre personnage Et c'est pas le but Tu vois J'essaye de faire en sorte Qu'ils soient tous assez carrés C'est sûr que si je voulais Le mettre au maximum Du maximum De son pot Par exemple Pour faire le BG sur la vidéo Je pourrais lui mettre D'autres choses Mais c'est pas le but Le but c'est de vous présenter Mes 9 personnages Avec leur kit Et en essayant de les équilibrer A peu près Bon c'était le plus long Je pense Dont on allait parler les gars Parce que c'est l'un de mes préférés L'un des plus importants L'un des meilleurs Si ce n'est peut-être même Mon meilleur personnage Donc c'est vrai que c'était Assez long de parler de lui On passe Bah du coup A un truc un petit peu plus rapide On va passer à Ashura Ashura qui est le plus faible De tous les personnages Que je vais vous présenter Dans cette série de vidéos C'est juste que je l'ai tellement amélioré Sur Link Board Et c'est vrai qu'il a encore Des petits trucs équipés Qu'il apparaît encore là Mais il n'est plus dans ma forteresse Le dernier c'est Ashura Du coup Qui est dans ma final room D'ailleurs je pense Dans pas trop trop longtemps On refera une vidéo Présentation de ma forteresse Les gars Elle a pas trop mal changé On me l'a demandé aussi Donc voilà on fera ça Ashura C'est mitigé Parce que C'est un excellent personnage Mais je me suis pas chauffé A lui augmenter le Link Board Pour plusieurs raisons La raison première Ultra important les gars D'économiser J'ai 120 clés Il faut que j'économise Pour de futures Parce qu'on le sait bien les gars Dans NXB Et tous les jeux comme ça Les personnages qui sortent Après à l'avenir Ils sont meilleurs encore Quand t'es free to play Sur la durée Si tu veux que ton compte Reste ultra intéressant Ultra fort Il faut économiser Et garder ces choses là Pour rester compétitif Donc c'est l'une des raisons Déjà pour laquelle Je ne l'ai pas amélioré Sur Link Board Et surtout C'est un personnage excellent Mais en main J'ai ce qu'il faut En support J'ai ce qu'il faut Il n'y a pas besoin de lui Le seul endroit où il est vraiment utile C'est ma final room Tu vois la final room Donc je trouve ça Absolument pas rentable Surtout en plus Pour un free to play De mettre des clés Dans son Link Board Donc pour l'instant Voilà Et il y a juste Ce qui est gratuit D'amélioré Et je ne pense pas Mettre de clés sur lui Malgré tout Je l'adore Et je pense même Peut-être les gars Si ça vous intéresse Que je fasse une vidéo PVP Où je solo des forteresses Avec lui Malgré qu'il a à peine 210 000 de power Et rend S Mais ce personnage Est tellement particulier Et tellement excellent Qu'on peut largement y arriver Au niveau des Jutsu Évidemment Le meilleur set Level max Oh non Je ne l'ai pas level max Il va falloir que je l'augmente Level max J'ai un milliard de crapaud Mais tu vois Je pensais Je l'avais level max Donc c'est parfait On le mettra level max Je viens de me rendre compte de ça Il gagnera un petit peu plus de power Du coup L'attaque ultime Du coup C'est le seul truc Qui n'est pas la meilleure chose Mais c'est une attaque ultime Excellente Qui fait largement le taf Level max aussi 45 secondes de recharge Ça c'est ça Qui est un petit peu plus faible Par rapport à l'attaque 6 étoiles Qui va prendre Beaucoup moins de temps A recharger Si tu l'as au level Mais celle-là C'est clairement le taf Parce qu'elle va te rendre Invincible et te régène Les HP pendant une petite période Et augmenter la durée De l'invincibilité Au level max Donc vraiment Elle fait le taf de ouf Celle-là Elle est grave intéressante Et Ashura principalement Ce qui fait sa force C'est pas son attaque ultime Mais son 7 Et son 7 est carré Au niveau des cartes équipées On a un petit peu de tout Vu que c'est pas mon personnage Le plus important C'est pas C'est lui en fait Sur lequel j'ai mis les trucs Qui allaient pas parfaitement Aux autres Tu vois Genre voilà Les 6 étoiles Bleues C'était pas des trucs parfaits Pour mes autres personnages Voilà Je lui en ai mis 2 à lui Celle de Payne Et de Indra Malgré tout Il a 3 cartes Stat 6 étoiles Vertes Donc de sa couleur Qui vont lui donner Beaucoup de statistiques Je lui ai mis Un petit Sasuke 6 étoiles Jaune Pourquoi jaune Parce que les cartes jaunes Ce sont celles qui donnent Le plus de défense Et en Final Room S'il est quand même là Il faut qu'il tanque lui en fait Il faut qu'il tanque Qu'il reste en vie Rendre un Pour faire ce Jutsu Qui va annuler le Ninja Call of the Time De tous les Jutsu Spammer celui là Pour rendre tout le monde invincible Bref Il est pas là pour faire mal Il est là pour tanker Pour rester en vie Donc voilà Je voulais lui mettre Une petite carte comme ça Au niveau des tools Là non plus C'est pas la perfection absolue Mais je vous l'ai dit C'est mon personnage Entre guillemets L'un de ceux Qui est le moins important Donc voilà Ça pour lui augmenter Encore un petit peu La défense Et les HP Ça lui donne un petit peu D'attaque au passage Pareil Défense HP Un petit peu d'attaque au passage Là Bah là malheureusement J'ai pas eu beaucoup de choix Les gars J'avais plus grand chose en stock Donc je lui ai mis Un truc d'HP Level 5 Et un truc de défense Level 4 On peut faire mieux On peut faire mieux Et là Le petit tool de Noël Qui avait eu C'est pas au Noël dernier C'était au Noël d'avant C'est bizarre qu'il soit pas revenu Au Noël dernier Et pas mal de défense Voilà C'était surtout pour ça Que je lui ai mis ça D'ailleurs je vais vous montrer Les statistiques Je l'ai pas fait avec Sasuke Voilà C'est mon personnage Avec le plus bas pau Mon personnage Entre guillemets Le moins utile Mais franchement Quand même Très important En Final Room Parce qu'il n'y a pas De personnage inutile Ashura Son rôle C'est de rester en vie De faire le truc Qui annule le ninjutsu Coudown time Et de rendre invincible l'équipe Donc ça lui suffit largement Tout ce que je lui ai mis Et pour terminer On va regarder un troisième personnage Qui c'est que je vais choisir Je sais pas D'ailleurs les gars N'hésitez pas à me dire en commentaire Qui vous aimerait bien Que je présente pour la prochaine vidéo On va essayer de maintenir le suspense Quand même les gars D'ailleurs je me tâte Une fois que je vous ai présenté Les neuf les gars Est-ce que ça vous intéresse Ça aussi je compte sur vous Pour me le dire en commentaire Alors on verra l'élite L'élite qui est arrivé Jusque là à la vidéo Je me tâte à vous faire Une quatrième vidéo Présentation de contre Où en fait Je vous présenterai Les kits parfaits Des personnages que j'ai Genre voilà Par exemple celui là Lui j'ai tous ses Jusuf Vous avez vu que j'ai son attaque ultime Voilà Indra c'est pareil Est-ce que vous voulez Dans la quatrième vidéo Présentation de contre Que je fasse ça en fait Je vous présente Tous les meilleurs kits De tous les gros personnages Que j'ai Juste les gros On s'en fout des personnages Genre Sakura WALP Ou quoi tu vois Il y a moyen que je fasse ça aussi Pour terminer les gars Je suis gentil On part sur un gros morceau Hashirama L'un de mes personnages préférés Lui aussi Je sais pas Je peux pas les départager Gros avec Sasuke Parce que lui aussi Il est tellement incroyable Je veux pas vous spoil Pour la vidéo top Des meilleurs personnages Qui arrivera relativement bientôt Mais il va être très très haut Celui là les gars Il est incroyable ce personnage Donc au niveau du linkboard J'étais obligé gros J'étais obligé Pour un personnage tel que lui J'étais obligé de tout compléter Ce qui permet du coup D'accéder à l'invincible Au scellement Il est magnifique Il fait remettre ma sexualité en question Il a tous les traits Du coup hein Comme je vous l'ai dit Il fait partie du truc là Pour avoir Fate Qui donne pas mal de statistiques A la team Voyons voir un petit peu Son équipement et tout Ah parce que lui C'est du très 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 lourd les gars Là aussi en free to play Tu peux difficilement faire mieux Donc au niveau du set Le meilleur set possible Level max Attaque ultime Level 4 Ça me va pour son rôle C'est suffisant C'est vrai que je pourrais peut-être Lui augmenter un petit peu le level J'ai pas mal de crapauds de côté Mais là aussi les gars Comme je vous ai dit tout à l'heure C'est pareil que pour les clés Les crapauds je les garde de côté Pour de futurs personnages Hashirama ça Ça les cartes comme ça C'est proche de la perfection Tu peux difficilement faire mieux C'est ce qui donne le plus de statistiques C'est de sa couleur C'est de son personnage Et c'est des 6 étoiles Je crois que c'est la 6 étoiles du jeu Que j'ai le plus droppé C'était historique Les 2,5 ans Ces vidéos à invocation là C'était incroyable Donc il en a quand même 6 d'équipés Ce qui lui donne 13 422 De statistiques chacune Il a un set ultra complet Et des statistiques de port Qui vont avec Carte stat 6 étoiles Ici de sa couleur Carte comme ça Du coup c'est la moins intéressante Qu'il a d'équipés Malgré tout Vu qu'il a son ligne borde à fond Et elle est où la carte ? Elle lui donne énormément de statistiques Voilà 8702 Pratiquement autant quand même Qu'une 6 étoiles T'imagines de sa couleur Donc voilà Il n'y a pas grand chose de plus A montrer au niveau de ses cartes équipées Voilà c'est proche de la perfection Gros Full carte de sa couleur Pour qu'il tanque à fond Au niveau des cartes équipées C'est beaucoup de la tankiness Vu que c'est des cartes de sa couleur Et vous allez voir qu'au niveau des tools Je vais beaucoup plus améliorer Ce qui est attaque Déjà son tool spécifique Là je lui avais mis le truc 6 étoiles d'attaque On a mis 1402 C'est très très bien Encore de l'attaque ici Vous savez bien que les personnages jaunes C'est leur point faible L'attaque Malheureusement ils font pas beaucoup de dégâts Ce tool là Je lui avais mis des trucs Un petit peu plus random On va dire C'est vrai qu'à l'époque J'avais pas beaucoup de choix Ça pourrait être mieux aujourd'hui Déjà tu vois ça Ça sert à rien A moins que vraiment J'essaye de taffer Le 100% de résistance A la paralysie Ce qui est possible Ça peut m'être utile Sinon je vais l'enlever Et mettre autre chose Parce que là ça sert à rien actuellement Un petit peu de résistance Ça c'est pas parfait Dans ce niveau là Par contre au niveau des tools Là du coup Vous voyez que j'ai beaucoup Beaucoup amélioré l'attaque Pour qu'il puisse malgré tout Faire ultra mal Malgré que son équipement Est orienté défense Comme ça Il tape plutôt fort Et en plus Il a un bulk Absolument insane De port Il sera invincible Il s'augmente la santé Avec la rose Et le chakra aussi d'ailleurs Là voilà Celui là qui augmente l'attaque Et la défense Et le dernier Là aussi C'est comme ça ce qu'est J'aurais pu lui mettre Un tool meilleur Encore pour qu'il soit plus fort Mais comme je vous l'ai dit J'essaye un petit peu D'équilibrer les personnages Donc là on a un tool Un petit peu moins intéressant Mais qui lui apporte encore Du bulk Je me rappelle celui là C'est parce que c'est une de mes faux Qui rapporte le plus d'attaques C'est pour ça que je l'ai mis cette fois aussi Voilà voilà En termes de statistiques On en est là Énormément de défense Beaucoup d'attaques Pour un personnage jaune Les personnages jaunes Qui sont les personnages du jeu Qui ont le moins d'attaques Je sais plus si c'est eux Ou les personnages verts Qui ont le moins d'attaques Il me semble que c'est eux Des personnages qui ont le moins d'attaques Voilà voilà Un personnage magnifique Avec un set excellent Et franchement Sans avoir fait exprès J'ai quand même 31% de résistance A la paralysie Y'a moyen de taffer la paralysie Mais là aussi Je manque de trucs Qui permettent d'améliorer La paralysie sur les tools Donc c'est difficile Voilà pour moi Achirama les gars Le troisième meilleur personnage En termes de power Et l'un de mes meilleurs personnages Très clairement On a terminé Cette première vidéo Présentation de compte Les frères J'espère que ça vous aura plu Que ça vous aide Un petit peu de voir Quel toux j'équipe Quel équipement j'équipe J'ai essayé de bien vous expliquer tout ça Je pense que c'était carré Que j'ai été bon Si j'ai été bon les gars Bah pouce le de l'amour On se retrouve demain Pour la vidéo Comment gagner de l'argent Et très prochainement Pour la suite De la présentation de compte Hésite pas à me dire en commentaire Quel personnage Tu aimerais voir Prochainement Je laisse planer le mystère On a pas fait celui Qui a le plus gros power Je sais que pour vous Le power en grande majorité Ça reflète La puissance sexuelle De notre personnage Je ne vous ai pas encore présenté Celui qui a la plus grosse Mais il y a encore Du très très beau Derrière Pour ceux qui ont vu Les anciennes vidéos Présentation de compte Vous voyez un énorme Glow up de mon Madara Mais on le verra Dans la prochaine vidéo Si vous le souhaitez Si vous voulez voir Madara Dans la prochaine Voilà les frères Bah sur ce A demain pour la vidéo Comment gagner de l'argent Qui fait bien la vie Portez vous bien Allez ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz